Je pense que c'est important de parler aussi de l'identité nationale de santé qui est devenue obligatoire depuis le 1er janvier et donc qui va être l'identifiant, le lien qui permet finalement au patient, quelle que soit son entrée, quel que soit l'endroit où il va être, d'être suivi au sein des différents établissements cliniques, etc. C'est vraiment l'identité nationale de santé, puisque le nom a été changé au cours de l'évolution, mais c'est l'identité nationale de santé qui devient obligatoire et l'intégralité des éditeurs de logiciels doivent donc intégrer ce champ supplémentaire, étant précisé qu'on peut savoir la liste des logiciels qui ont bien intégré cet identifiant dans le moyen d'identifier le patient. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501